Allo tout le monde, c'est Clara, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve, comme d'habitude, en fin de mois, ou plutôt en début de mois, parce qu'on est déjà en février, pour mon bilan lecture. Je vais vous présenter les 10 livres que j'ai pu lire au mois de janvier. Honnêtement, ça a été un super mois, autant vous dire qu'on commence bien l'année. Si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Et on va commencer dès maintenant avec Earth Topper, tome 5 de Alice Hussman. J'ai conclu les 4 premiers tomes, et donc maintenant le cinquième. J'ai même regardé la série sur Netflix, et pour moi, j'adore cette saga. J'aime les personnages, j'aime l'histoire en arrière générale, les dialogues, les dessins, les sujets qui sont soulevés. Pour moi, vraiment, c'est une super bonne saga qui se lit super vite. Pour vous faire un bref résumé, on va suivre Nick et Charlie qui se rencontrent au lycée. Ils vont faire partie du même club de rugby, ils vont partager un cours. Et leur relation va, on va dire, commencer à partir de là. Ils vont se rencontrer, ils vont passer du temps ensemble, ils vont se rendre compte que derrière leur amitié, il y a un peu plus que ça. Bref, c'est super mignon. Bien sûr, il n'y a pas que leur histoire, il y a toute leur gang d'amis qui est hyper cool à suivre. Ils vont faire des voyages, on les voit juste dans le quotidien. Il y a des sujets beaucoup plus lourds des fois qui sont traités. Donc, je vous conseille d'aller checker des Trigger Warning parce que je sais que ça peut en déranger quelques-uns. Mais dans tous les cas, dans l'ensemble, pour moi, c'est une super saga. En plus, si vous commencez en anglais, allez-y. Super simple à lire, c'est super rapide. C'était donc un 5 sur 5 sur moi. C'était ma première lecture de 2024. Et autant vous dire que ça commençait super bien. Ensuite, on enchaîne avec The Fake Mate de Lana Ferguson. C'est le deuxième livre de Lana Ferguson que je lis. J'avais lu De Nani l'année dernière que j'avais adoré. Genre vraiment, c'était super cool. Du coup, quand j'ai vu que The Fake Mate était sorti, je crois qu'il est sorti en décembre 2023. Je me suis dit, ok, let's go. Je vais retenter parce que vraiment, cette autrice, elle avait l'air hyper cool. Et j'ai donc le De Fake Mate, c'était un 3 sur 5 pour moi. Donc oui, c'était un peu une déception. Mais en globalité, ça a quand même été une lecture plutôt cool. Je pense qu'un truc que j'ai pas vraiment aimé, c'était tout l'aspect Omegaverse que je ne savais pas. En fait, quand je suis rentrée dans le livre, je pense que les premières pages, ils parlaient de loup, alpha, omega et tout. J'étais genre, quoi ? Je pensais que je lisais une romance et tout. J'étais vraiment perdue. Et en fait, j'ai pas lu la quatrième de couverture. Du coup, effectivement, ce livre fait partie de l'Omegaverse. Et moi, c'est pas trop le genre que j'ai l'habitude de lire. Alors, j'étais quand même contente de lire un livre de ce genre-là. Mais c'est vrai que c'est pas le truc vraiment qui me plaît en règle générale. Dans celui-là, on va suivre Mackenzie et Noah, qui sont en fait tous les deux chirurgiens-médecins dans un hôpital. Donc, si vous aimez tout ce qui est graisse d'anatomie, allez-y. Et en gros, ils doivent rentrer dans une fake relationship pour les bénéfices de Mackenzie d'un côté et de Noah. C'est, on va dire, un contrat qui va à double sens. Ça leur permet tous les deux d'attendre ce qu'ils veulent atteindre, en fait. Donc, on va dire que c'est à peu près ça l'histoire. Vraiment, ça va être une fake relationship. Mais au début, ils se connaissent vraiment pas. Ça sort de nulle part leur relation. Ils vont apprendre à se connaître. Il y a tout le setting du fait qu'on est dans un hôpital qui est cool. Et ajoutez à cela les éléments de l'omégaverse. Et ça vous fait de fake mates. C'était donc une lecture assez divertissante. Honnêtement, ça s'est super vite. Il est quand même assez court. Il y a quand même des tropes qui sont assez intéressantes. Et moi, qui me plaisent en règle générale. Mais c'est vrai que ça sortait pas non plus de l'ordinaire. Dans tous les cas, je vous le conseille. Et honnêtement, je pense que je continuerai à lire les livres de Lana Ferguson. On enchaîne avec un peu de fantaisie. Et on va voir Fall of Wind and Wath de Jennifer L. Amandtruth. Et c'est le premier livre de sa nouvelle saga. J'étais donc hyper intéressée parce que j'ai lu la saga From Blood and Ash. Et aussi la saga, je sais plus comment elle s'appelle. Mais la saga qui se passe dans le même monde que From Blood and Ash. Et moi, c'est des sagas que j'aime énormément. J'aime beaucoup l'écriture de cette autrice. Donc c'est vrai que quand j'ai vu qu'elle sortait un nouveau livre, j'ai pensé. On va suivre Kalista et un certain prince qui vont se rencontrer. Et on va dire que c'est un peu leur histoire qui va évoluer à partir de là. On est dans un monde fantastique. Où en gros, Kalista, elle, elle a une sorte de pouvoir. Et on va dire qu'elle a une très très forte intuition. Elle va peut-être même voir des fois le futur. Et d'un autre côté, on va avoir un prince, lui, qui se nourrit sur le plaisir des personnes. Ils vont se rencontrer. Lui, le prince, il va, on va dire, être pas mal intéressée par Kalista. Mais elle, de son côté, Kalista, c'est vrai qu'elle a du mal à faire confiance. C'est une orpheline qui a eu un passé assez douloureux. Qui était vraiment pas fun, honnêtement. Elle a pas eu une enfance super cool. Elle a réussi à avoir une place auprès de quelqu'un qui est assez puissant. Mais c'est vrai qu'un jour, quand elle rencontre le prince, tout ça va un peu basculer. Il va y avoir plein d'éléments politiques. Avec des guerres. Et comme d'habitude, les méchants, les gentils. Bref, on sait pas à qui faire confiance. Mais de leur côté, Kalista et le prince, leur relation va évoluer. Ils vont se rendre compte que derrière une certaine attirance qu'ils peuvent avoir, il y a peut-être plus que ça. Et vraiment, le prince, lui, il veut rester à ses côtés. Genre, elle, Kalista, elle est genre... Je suis pas certaine. Mais lui, il est genre, ok, reste avec moi. C'est vrai que c'est pas une histoire hyper exceptionnelle. J'avoue que le premier tome était pas incroyable. Mais je pense que c'est un super début pour une bonne saga. Honnêtement, je pense que le tome 2 va être encore meilleur. Parce que là, c'était genre vraiment poser le setting. Puis au bout du tome 2, vraiment, les choses vont genre kick-off. Et ça va être plus intéressant. Ensuite, j'ai lu Butcher and Blackbird de Brine Weaver. Et c'était une assez bonne surprise. Je sais pas si vous l'avez vu passer. Peut-être sur TikTok ou sur Insta. Mais en gros, ce livre a fait parler de lui. Parce qu'il y a des trigger warnings au début. Et dans ces trigger warnings, il y a tout ce qui est lié au cannibalisme. Mais vous arrêtez pas là. Parce que, évidemment, ça va plus loin que ça. Ça reste que ça, c'est une romance. En gros, on va suivre 2 serial killers qui vont chaque année se voir. Et qui vont dire, le premier qui arrive à assassiner telle personne. Et à gagner la compétition de l'année. Parce que c'est un peu leur petit trip à eux. Chaque année, 2 serial killers qui se retrouvent. Et qui font une petite compétition de qui va tuer qui en premier. Et bien sûr, c'est bien plus que ça. On a quand même 2 serial killers qui voient qu'ils s'aiment pas mal quand même. Et qu'ils ont très hâte, chaque année, de se retrouver. De passer un moment ensemble. De se faire, ouais, c'est ça, un petit voyage. Voilà. Pendant une ou deux semaines où ils se retrouvent. Ils partagent une passion commune. Même si c'est assez douteux. On va surtout suivre leur relation qui va évoluer au fil des années. Au fil du temps où ils vont se revoir. Et c'était vraiment pas mal. Parce que c'était super original. Genre honnêtement là, une romance sur les serial killers. Je trouve que c'est pas tous les jours qu'on en voit. Et honnêtement, c'était aussi très bien écrit. Parce que ça peut vite tourner borderline je pense. Mais l'autrice a su faire un bon travail. Elle a su nous faire aimer ces 2 serial killers. Mais personnellement, et là c'est vraiment, c'est purement personnel. J'ai du mal quand des gens tuent d'autres gens. Et quand c'est pas dans un contexte de fantaisie. Genre quand c'est dans la vraie vie. J'ai un peu de mal. Honnêtement j'ai un peu de mal. Il y avait aussi de la violence. Il y avait aussi du gore. Donc c'est vrai que c'est pas pour tout le monde. Et personnellement, j'ai adoré la romance. Le côté sur les serial killers aussi était plutôt fun. Mais c'est vrai qu'il y a certaines scènes où j'étais genre, ah, j'aurais pas voulu lire ça. Et ça me dérangeait par rapport à genre, moi, genre mettons mes valeurs, etc. Après dans l'ensemble, c'est quand même un très bon livre. Je crois que je l'ai mis genre 4 sur 5. Si vous voulez une romance qui sort du commun, qui est quand même assez drôle, assez cocasse, avec des serial killers qui se retrouvent chaque année, qui se font un petit voyage, eh ben allez-y. Parce que honnêtement, genre, c'était quand même fun à lire. On enchaîne avec The Raven Boys de Maggie Stiefvater. Je suis pas sûre de prononcer bien. Mais en gros, celui-là, c'est une fantaisie pour le coup. Je pensais qu'il y avait un peu de romance. Et finalement, non, pas tant que ça. Donc dans ce cas-là, on va suivre Blue. Et en gros, Blue, depuis qu'elle est jeune, on lui dit un jour quand elle va rencontrer son true love, eh ben en l'embrassant, elle va le tuer. Donc en fait, Blue, c'est vraiment une personne qui est assez atypique parce qu'elle vit dans une maison de sorcières. Vraiment, toute sa famille sont des sorcières. Elle, c'en est une aussi, mais c'est un peu plus subtil parce qu'elle a pas directement des pouvoirs magiques. Elle va amplifier les pouvoirs magiques des autres. Et d'un autre côté, on a tout cet aspect où elle peut... Où elle s'est un peu distancée des personnes parce que si elle rencontre son âme sœur, elle va le tuer, quoi. Sauf que le destin joue avec elle et elle va rencontrer une gamme de garçons et quatre en particulier qu'on peut voir là. Et on va dire que leur histoire commence à partir de ce moment-là. Au début, Blue déteste ces gars-là. Vraiment, elle les aime pas parce qu'ils font partie d'une école d'élite et tout. Elle aime pas ça. Mais elle est, genre, attirée par eux parce qu'eux, ils sont dans une sorte de conquête pour retrouver quelqu'un qui est mort. Et en retrouvant cette personne, ils peuvent faire le souhait qu'ils veulent. Ils vont évoluer. On va avoir leurs relations qui vont, au fur et à mesure, changer. Des liens qui vont se créer. On va avoir un mystère parce que nous aussi, on voudrait qu'ils arrivent à retrouver cette personne morte. Honnêtement, ce livre, il est genre vraiment dur à décrire parce que je trouve que même la quatrième de couverture ne décrit pas assez bien le livre. Même moi, quand j'ai commencé à lire, j'étais genre... Je m'attendais vraiment pas à ça. Je pensais qu'il allait y avoir un peu plus de romance avec tout cet aspect que Blue va tuer la personne, va tuer son absurde si elle l'embrasse. Mais en fait, non. Mais en fait, le truc, c'est que j'ai mis longtemps à le lire parce que je prenais pas tellement de plaisir. Mais c'est vrai qu'à la fin, j'ai apprécié les liens entre les personnages. Mais c'est vrai qu'en globalité, moi, l'histoire, je m'en foutais un peu. Donc ouais, c'est ça. L'écriture, les personnages, l'histoire en général, je trouvais que c'était vraiment pas fou. Mais après, c'est quand même une série qui a genre pas mal de tomes. Donc, I guess que ça devient quand même pas mal cool après. Donc bon, si je trouve en seconde main, pourquoi pas. Mais c'est vrai que là, maintenant, tout de suite, je sais pas si on fait. Ensuite, on repasse du côté des romances. Et j'ai lu Make Me at the Lake de Carly Fortune. Ça faisait pas mal de temps qu'il me faisait de l'oeil. Lui, je crois qu'il est sorti... Ouais, c'est ça, il est sorti en mai 2023. Mais c'est une autre russe qui avait déjà écrit un autre livre qui avait fait pas mal de bruit avant. Je crois que c'était genre Every Summer After ou un truc comme ça. Bref, là, j'ai Make Me at the Lake qui était devant moi. Je me suis dit, ok, why not, on y va. Et j'ai été extrêmement déçue. Je pense que c'est le pire livre de ce mois-ci. Honnêtement, j'ai dû lui donner un 2 sur 5 parce qu'il y a toujours pire. Mais je ne vous recommande tellement pas. En fait, dans celui-là, on va suivre l'histoire de Fern et Will. Et en gros, ils se rencontrent un jour dans un café. Ils vont passer la journée ensemble. Ils vont passer la meilleure journée de leur vie ensemble. et Fern lui dit, eh bien, dans un an, on se revoit tel endroit. Et finalement, un an plus tard, Will ne vient pas. Et donc, Fern va avoir le cœur brisé parce que vraiment, cette journée-là était tellement magique pour elle qu'elle ne comprend pas pourquoi il n'est pas venu. Ça lui a brisé le cœur. Sauf que Will va finalement venir, je crois, genre, je ne sais pas moi, 10 ans après. Ils vont se revoir. Elle va être là en mode, tu fais quoi là? Et leur histoire va reprendre à partir de là. Ce qui est cool dans ce livre, c'est qu'on a le passé et le présent. Donc en fait, tout au long du livre, on va avoir la journée que Fern et Will passent. Toute la description de cette journée, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils se disent, bref, qu'est-ce qu'il se passe. Et d'un autre côté, on va avoir Fern et Will dans le présent où ils se sont rencontrés dans l'hôtel de Fern. Ce que j'ai bien aimé, donc, c'est le fait qu'on est le passé et le présent et qu'il y a une grosse partie de l'histoire qui se passe donc à Toronto parce qu'ils passent leur journée à Toronto. Et je n'ai pas l'habitude de lire des livres sur le Canada en règle générale, mais c'est vrai que là, c'était vraiment à Toronto. Moi, personnellement, ça m'a fait bizarre parce que j'étais genre, je sais où ils sont là. Et je n'ai pas l'habitude. Donc bref, j'ai vraiment aimé ce détail. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, le livre, je ne l'ai trouvé nul. Je n'ai pas du tout aimé le personnage de Fern que j'ai trouvé vraiment énervante. Honnêtement, elle est genre vraiment, elle m'énervait. Je ne comprenais pas ses choix, sa manière de penser, ses choses qu'elle faisait. Je n'aimais pas aussi le rythme du livre. J'ai trouvé qu'il n'y avait pas vraiment de sens. Les moments n'étaient pas rattachés. C'était juste des moments comme ça. Puis du coup, l'histoire est switchée. Mais ce n'est pas du tout fluide, je trouve. Alors que ça reste quand même une romance. Donc on essaie vraiment de voir la relation des deux personnages qui vont évoluer. Et c'est vrai que là, je n'ai pas vraiment vu cette évolution. Je trouve que vraiment, il y a point A, point B. Puis genre, on a jump entre les deux. Puis c'est ça. J'étais pas mal dessus à ce niveau-là. Honnêtement, on ne dirait pas comme ça. Mais il est quand même assez court. Genre, il fait genre 300 pages. Donc c'est vrai que je voudrais peut-être rajouter une centaine de pages. Ça voudrait ajouter beaucoup plus de détails. De matière pour le livre qui est pour moi assez plat. Je me suis ennuyée. Je n'ai pas compris les personnages. À part le fait qu'on est genre passé-présent. Que ça se passe au Canada. Et que... Je ne sais même pas quoi vous dire. Non, en fait, ça s'arrête là. Je n'ai juste pas aimé ce livre. Je l'ai trouvé hyper plat. Je ne vous conseille pas du tout. Ensuite, on va avoir A Touch of Wind de Scarlett Sinclair. Et c'est le deuxième tome dans la saga Adès et Persephone. Nous aussi, j'ai trouvé en ce moment. C'est vrai que je ne m'attendais pas à continuer cette saga. Donc j'avais lu le tome 1 il y a, je pense, bien 3 ans. Et c'est vrai que je ne m'attendais pas à lire la suite parce que je n'étais vraiment pas en coup de coeur de ma part. Mais quand je l'ai vu en ce moment, je me suis dit, pourquoi pas, on y va. Et en vrai, c'était une assez bonne lecture. Genre, je l'ai mis un 3 sur 5, je pense. C'était hyper divertissant. Je vous avoue que ce livre n'est vraiment pas poussé. Il ne faut pas s'attendre à des choses de fous. Au-delà du fait que c'est une réécriture du my de Adès et Persephone, j'avoue que c'est vraiment pas dingue. Genre, vraiment, le livre est plat. J'ai trouvé que là, le tome 2, il n'y avait pas vraiment de sens à l'histoire. Il n'y avait pas vraiment une intrigue. Genre, c'était juste, on voyait les personnages au jour le jour. Mais c'est vrai, il n'y avait pas une grosse fin à la fin où tu es genre en mode « Oh my God, ça finit comme ça. » Genre, non, non. Au long du livre, j'étais genre « Mais c'est quoi le but du livre ? » J'étais vraiment sceptique. Donc oui, on a d'un côté la relation entre Adès et Persephone qui est super cool. Moi, j'adore les réécritures d'Adès et Persephone. Mais c'est vrai que d'un autre côté, moi, Persephone, elle m'énervait un peu parce que... J'ai des problèmes de communication, cette madame. Alors que de l'autre côté, Adès est quand même pas mal mignon. Genre, il est pas mal cute. Dans son ensemble, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas vraiment de fond au personnage. On a plein de personnages qui nous entourent, plein d'autres dieux, mais aussi plein d'autres humains qui sont amis d'Adès et Persephone, mais qui sont là vraiment juste pour décorer alors qu'il y a un gros potentiel que l'autrice aurait pu leur accorder. J'ai été pas mal déçue sur ça. Donc, ouais, au niveau des personnages, je trouvais qu'ils n'avaient pas de fond. Au niveau de l'intrigue, il n'y en avait pas pour moi. Au niveau de, genre, tout ce qui est miscommunications, on a vraiment Adès et Persephone qui sont, oui, d'un côté cute, qui font... Bah, qui font que ça, en fait, tout le temps. Il n'y a que du se mettre tout le temps. Il n'y a que du se mettre tout le temps dans celle-là, c'est fou. C'est des vrais petits lapins. Ouais, non, je sais plus ce qu'ils disaient. Genre, des fois, j'étais genre, non, ils viennent juste de s'engueuler, là. Fais-tu une pause, fais-tu une pause. Non, ça, enchaînée direct. Sans transition. Comme ça. J'étais un peu gênée dans le bus des fois. En vrai, si vous voulez juste un truc hyper divertissant, j'ai une amie qui m'a dit « Ah, c'est vraiment style Wadpad et tout. Allez-y. » Genre, c'est quand même cool à y aller. Mais c'est vrai que ne cherchez pas la grande littérature parce que vous ne trouverez pas ça d'en suivre. Ensuite, on enchaîne avec une autre romance, évidemment, et en bas à bas, Addicted to You de Christa et Becavici. C'est un livre que je vois depuis pas mal de temps. Genre, vraiment, je l'ai vu passer beaucoup, beaucoup de fois. J'ai été pas mal réticente. Et en fait, vraiment, je me suis dit « Bon, allez, on lui laisse une chance. » On va suivre Lily qui est accro au sexe et Lorraine qui est accro à de l'alcool. Ils sont meilleurs amis et ils sont dans une fake relationship depuis bien quelques années. Mais en fait, pour contrebalancer ou en tout cas pour s'aider mutuellement dans leur addiction, ils ont décidé de se mettre en couple. Donc Lily, d'un côté, c'est donc une fille qui va sortir toute l'histoire pour satisfaire ses envies. Et d'un autre côté, on va avoir Lorraine qui ne fait que boire à longueur de journée. Il a une gourde, il n'y a pas d'eau dedans. Voilà. Ça peut avoir la même couleur que l'eau, mais c'est pas de l'eau. C'est donc un livre qui pour moi a été super prometteur de par les sujets qui sont adressés, le sujet de l'addiction. En plus, c'est deux actions qui sont différentes. On a deux personnages qui sont pas mal différents et à travers leur relation, à travers leur amitié, leur amour qui se portent l'un pour l'autre, ils essayent de survivre tous les jours. Pour moi, donc, ça avait un gros potentiel mais c'est vrai que la manière dont les sujets ont été traités, j'ai pas vraiment accrochés. Le livre est assez lent et je pense aussi que c'est le fait que ça soit une série du coup, vraiment, on nous décrit énormément ce que font les personnages, leurs relations et un peu leur entourage, leur manière de penser et vraiment la description de quand ils sont en manque de leur addiction. Donc, je pense que c'est pour ça que vraiment, le livre, il a été genre drag, vraiment tout du long parce que, en fait, t'as l'impression que ça kick-off jamais mais en fait, c'est parce que si on manque, ça va kick-off dans les prochains livres. Mais bon, du coup, moi, j'étais un peu ennuyée parce que je m'attendais à un truc où vraiment, j'étais investie et genre, là, pas vraiment, j'étais plus ennuyée puis je trouvais que c'était énormément répétitif parce qu'ils font chacun des erreurs, ils vont refaire les mêmes erreurs et les refaire et finalement, ben, ça s'arrête jamais. je pensais que vraiment aussi, on allait vraiment s'attarder sur leur relation personnelle parce que oui, au début, on est dans une fake relationship mais bien sûr, on s'attend à ce que cette fake relationship se transforme en une vraie et ben, j'ai trouvé que vraiment, c'était leur addition qui était mise en avant. Alors, pas que c'est mauvais, c'est genre vraiment intéressant mais c'est juste que la manière dont ça a été fait, la manière dont le livre est présenté, on s'attend vraiment à ce que ce soit une grosse romance et oui, c'en est une mais je trouve que vraiment leur addiction prend aussi beaucoup de place. Je serais potentiellement intéressée pour lire la suite parce que je pense que ça va devenir intéressant. On a quand même du gros potentiel dans ce livre. Je pense que j'ai eu du mal à la manière dont le livre a été présenté mais c'est vrai que dans l'ensemble, c'était quand même pas mal, voilà, j'ai passé un bon moment mais c'est vrai que j'ai eu du mal à le lire et par moments, j'étais pas si intéressée que ça. Je vous le conseille quand même, on sait jamais, ça pourrait plaire à deux personnes parce que je sais qu'il y a plein de personnes qui l'ont adoré, ça peut n'être que mon avis personnel en fait. On enchaîne avec un livre que j'ai lu sur ma liseuse et on va avoir un automne pour se pardonner de Morgane Moncombe. J'ai déjà lu d'autres livres de Morgane Moncombe que j'avais beaucoup aimé et là, je vous avoue qu'un automne pour te pardonner et même toute la série Seasons qu'elle est en train de sortir me faisait beaucoup d'oeil. Je trouve déjà que les couvertures sont absolument sublimes, genre avant, j'adore et donc bref, là, je me suis dit pourquoi pas un automne pour te pardonner, on y va et en vrai, j'ai été déçue en même temps, non, mais j'ai mes raisons. Je pensais que ça allait être juste une romance comme Morgane a l'habitude de décrire mais c'est vrai que là, et peut-être que j'aurais dû lire la quatrième de couverture avant de m'y jeter comme ça mais il n'y a pas que de la romance dans ce livre. Oui, on a de la romance mais aussi, on a tout un mystère et vraiment, ce mystère, il prend beaucoup de place. C'est genre vraiment 50% de romances, 50% de mystères à mon avis et moi, tous les livres mystères, c'est pas trop mon genre donc c'est vrai que j'ai du mal à accrocher. C'est pas trop mon genre parce que là, c'est pas que c'était mal écrit au contraire, je trouvais que le travail que Morgane a fait était mais allurissant, c'est vraiment un de ses meilleurs livres bien que moi, c'est pas le livre que j'ai préféré d'elle mais c'est juste que personnellement quand je lis des mystères, alors déjà, ça m'intéresse pas de fou de base mais en plus, ça me met mal à l'aise parce que parce que j'ai l'impression de me faire observer un peu quand, genre, je pense que je ressens un peu les sentiments qu'on ressent quand on regarde un film d'horreur alors en atténué mais c'est un peu les mêmes, genre, quand je lisais ça dans mon lit, après j'avais peur qu'il y ait genre quelqu'un chez moi qui me stocke bref, je sais pas, est-ce que c'est que dans ma tête ? Bref, j'ai été déçue à ce niveau-là et là, c'est purement, purement personnel, genre vraiment, je, le livre était sinon super bien écrit mais on va quand même suivre la relation entre Camélia et Lou, ça fait plusieurs années qu'ils se connaissent, ça fait 3-4 ans, Lou faisait partie des personnes qui harcelaient Camélia au lycée et en gros, donc Camélia en a des séquelles et ils se retrouvent 3 ans plus tard, Lou est en prison et en fait, Camélia devient l'avocate de Lou pour le défendre parce que Lou est accusé d'avoir assassiné son mère. on va avoir deux personnages qu'on va retrouver qui se connaissent depuis quelques années, qu'ils avaient un petit crush l'un pour l'autre depuis quelques années, là, ils se retrouvent dans un autre setting, ils ont tous les deux grandi, ils ont tous les deux mûris et leur relation va reprendre à partir de là en ayant tout le côté mystère parce que, bien évidemment, on va vouloir aider Camélia en fait, à défendre Lou dans cette enquête et donc, on va essayer de découvrir qui est le véritable tueur de son meilleur ami et en fait, c'est vraiment ça l'histoire, on va avoir d'un côté l'histoire de Lou et Camélia qui va avancer petit à petit au sud de l'enquête et on va suivre aussi l'enquête de son côté, on va nous-mêmes se demander est-ce que c'est cette personne ou est-ce que c'est cette personne, elle, elle est un peu bizarre ce qu'elle répond et tout mais d'un autre côté, on est genre ils sont vraiment cute Lou et Camélia donc bref, on a vraiment deux points je trouve dans ce livre ils sont super importants moi il y en a un que j'aime un peu moins mais c'est vraiment moi mais dans tous les cas moi je vais vous conseiller vraiment vraiment je l'ai vu un 4 sur 5 ou en tout cas personnellement c'est plutôt un 3 sur 5 de par le côté mystère du livre mais techniquement parlant c'est un 4 sur 5 parce que c'était super bien écrit super bien développé on a des très bons personnages l'intrigue est vraiment bien l'enquête est super bien ficelée et pour un premier livre mystère de Morgan Moncombe vraiment elle a fait un travail de fou c'est donc un livre que je vous recommande beaucoup beaucoup surtout si c'est deux gens que vous aimez ben foncez je ne m'attendais pas à ça mais en soi c'était une super lecture et on finit avec le meilleur livre du mois The True Love Experiment de Christina Lorraine en règle générale Christina Lorraine moi ce sont des autrices que j'aime d'amour super divertissant super sexy super tout ce que vous voulez j'aime il est sorti l'année dernière si je ne me trompe pas et je suis tellement contente de l'avoir eu dans celui-là on va suivre Felicity et Connor qui ont vers ils ont vers la trentaine entre 30 et 40 ans en gros Felicity c'est une autrice de romance et un jour elle décide de participer à une téléréalité que Connor donc organise dans cette téléréalité et Felicity elle doit trouver en fait son âme sœur parmi une dizaine de gars qui sont devant elle en fait tous différents les uns des autres avec des personnalités différentes mais le but étant que à travers cette téléréalité elle va l'aider elle va apprendre à les connaître à travers un café une activité une conversation et en gros à la fin de l'émission elle est censée avoir trouvé son âme sœur c'est vraiment sa histoire mais bien sûr c'est un peu plus que ça parce que peut-être qu'elle va se rendre compte que l'âme sœur sa vraie âme sœur c'est le gars qui dirige l'émission et qui est derrière la caméra et non devant la caméra ce que j'aime c'est qu'on comprend on comprend directement que ces deux personnages ont une vraie alchimie on s'attache énormément à eux j'aime beaucoup leurs dialogues les moments qui passent ensemble on sent vraiment cette attraction qu'ils ont l'un pour l'autre cette affection aussi qui se porte l'un pour l'autre j'ai beaucoup aimé Félicity donc c'est une autrice de romance il y a tout le sujet d'être une autrice de romance d'être une lectrice de romance qui est soulevé je trouve ça super intéressant parce qu'il y a énormément de préjugés autour de ce sujet et d'un autre côté on va avoir Connor lui il n'a pas très envie de faire cette élarité cette élarité au début mais c'est vrai que bon bah il n'a pas trop de choix sinon il perd son travail mais c'est vrai que Connor est quand même super suite c'est un papa il est une petite fille moi dès que c'est un des personnages qui est un enfant j'adore j'ai adoré ce livre il était incroyable je pense que je lui ai donné 4,4.5 sur 5 j'ai honnêtement je ne sais pas quoi vous dire je sais qu'il sort le 15 mai en France donc foncez parce que c'est mon livre préféré du mois c'est mon livre préféré de Christina Lorraine j'étais très contente de le lire parce que vraiment ça ça m'a fait mon mois c'était donc le dernier livre que j'ai pu lire au mois de janvier comme vous avez pu le voir j'ai lu énormément de romances je suis super contente parce que moi c'est un de mes genres préférés en tout cas j'espère que vous avez aimé puis si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner et sur ce je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée une bonne semaine tout ce que vous voulez puis on se retrouve la semaine prochaine bye bye